Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Eco d'ici, Eco d'ailleurs. Aujourd'hui dans sa version grand invité de l'économie, RFI Jeune Afrique. Aujourd'hui avec Frédéric Maury de Jeune Afrique. Bonjour Frédéric. Bonjour Jean-Pierre. A l'occasion de la semaine française de Kinshasa, nous recevons le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Matata Ponyo Mapon, ou plutôt c'est vous, Monsieur le Premier ministre, qui nous recevez parce que nous sommes chez vous, à la primature de Kinshasa. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Alors d'abord un mot sur la pièce dans laquelle nous sommes, c'est l'antichambre de votre bureau, là où les visiteurs attendent de pouvoir être introduits dans l'espace où vous travaillez très tôt le matin d'ailleurs. Mais c'est une salle qui a une particularité, c'est qu'il figure, outre les photos de tous les anciens premiers ministres du pays, il y en a, je vais compter avec vous, il y en a 22, sur un peu plus de 50 ans, 60 ans d'histoire. Mais il y a aussi, c'est une particularité, les photos des anciens gouverneurs belges du pays. Pourquoi ? Bon, nous avons voulu rendre l'histoire complète, parce que l'image qu'on peut avoir en n'ayant que les photos des anciens premiers ministres congolais, c'est comme si ces bâtiments, où l'histoire, la gestion de ces pays au niveau exécutif, n'a commencé qu'en 1960, loin des là, avant 1960, il y a eu des personnalités qui ont eu la charge de suivre l'exécutif national. Et à l'époque, comme vous le savez, à l'époque coloniale, il y avait certainement les rois des Belges, mais sur place, il y avait des gouverneurs généraux qui ont même habité dans ces bâtiments, qui ont travaillé dans ces bâtiments. Donc, l'histoire nous oblige à ne pas commencer la photographie, l'imagerie au niveau de 1960. Et donc, on a remonté pour voir le gouverneur généraux qui remonte aux années 1920 et tout ça. – Alors, nous allons d'abord commencer par faire un peu connaissance avec vous, M. le Premier ministre. Vous avez fait vos études ici, en RDC, puis en 1988, vous enchaînez avec un poste d'économiste à la Banque centrale du Congo. Au début des années 2000, on vous retrouve conseiller du ministre de l'Économie, puis en charge de la gestion des projets de développement, et vous devenez ministre des Finances en 2010, deux ans avant de devenir Premier ministre. C'est un parcours très impressionnant, très rapide. Mais ce qui surprend le plus les observateurs que nous sommes, Frédéric Mory et moi-même, c'est que c'est un parcours purement congolais. À aucun moment, vous ne passez par une université américaine ou européenne ou chinoise. À aucun moment, vous ne travaillez pour les grandes institutions financières internationales, le FMI ou la Banque mondiale. Pourquoi ? C'est un choix de votre part ? – Non, c'est peut-être un choix de l'histoire, dont je n'ai pas la maîtrise. Je suis un produit de l'université congolaise, et j'en suis fier, parce qu'à plusieurs fois, on m'a posé la question si j'étais le produit notamment des ILB en Belgique ou bien d'une école américaine. J'ai dit non, je suis un produit pur de la formation universitaire congolaise. C'est pour dire qu'au Congo aussi, on forme bien. Je n'ai pas non plus travaillé dans des grandes institutions internationales, mais quand j'étais à la Banque centrale, au département des études, j'ai travaillé beaucoup avec ces institutions, parce que j'étais au département des recherches. Je n'ai pas été conseiller au ministère de l'économie, mais plutôt conseiller au ministère des finances, où je m'occupais de la macroéconomie, avant d'être directeur général du bureau central des coordonnations, où j'ai exécuté des projets sur financement, principalement la Banque mondiale, la Banque africaine de développement. Et avant de revenir comme ministre des finances, j'ai beaucoup travaillé avec le fonds monétaire de la Banque mondiale, et bientôt, 4 ans, et un peu plus de 4 ans, comme Premier ministre. – Alors, en 4 ans, qu'est-ce que vous avez appris sur la RDC que vous ne saviez pas en deux mots ? Parce que nous allons revenir, bien sûr, tout au long de l'émission, sur cette question, au fond. Mais qu'est-ce que vous avez appris en 4 ans que vous ne saviez pas sur la République démocratique du Congo ? – Bon, je crois d'abord la nature de la classe politique, parce que j'ai fait une carrière essentiellement dans la technocratie, et lorsque je deviens Premier ministre, c'est une fonction essentiellement politique, et là, je découvre les réalités parfois complexes, et parfois invraisemblables, et, bon, je crois, théorisées par certains spécialistes de la politique. Mais je découvre aussi la complexité de faire avancer l'agenda du développement. C'est vrai, on peut vouloir accélérer les choses, mais les structures sont tellement lourdes qu'il faut y aller parfois lentement. – On en reparlera tout au long de cette émission, dans laquelle nous allons donner la parole à certains des acteurs de la vie politique du pays. Ernest Mapaparo, le président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, Apollinaire Moulimbi, le ministre des Mines de la province du Sud Kivu, et Clément Kankoui, initiateur de la campagne Pelissa Mouinda, ce qui, en langue Lingala, veut dire, vous le savez bien, Monsieur le Premier ministre, allumer la lumière. – Une question de Frédéric Mouris. – Monsieur le Premier ministre, un des succès de votre primature, c'est le taux de croissance très soutenu de la RD Congo. Et puis, depuis l'année dernière, il y a une vraie chute de la croissance. Dans l'allocution que vous avez prononcée au milieu du mois de mai devant l'Assemblée nationale, vous avez déclaré que le taux de croissance serait de 6,6% au lieu de 9%. L'année dernière, vous avez révisé plusieurs fois la baisse, le taux de croissance de la RD Congo. Est-ce que vous pensez que cette année encore, la croissance sera encore plus basse que celle que vous prévoyez ? Et combien de temps ça va durer ? – Bien, nous vivons, il faut le reconnaître, une crise économique mondiale. Ça, c'est un élément de départ important qu'il faut pouvoir souligner. Mais en dépit de cette crise mondiale qui affecte toutes les économies en développement, même les économies développées, la RDC tient encore bon. Nous avons certainement réalisé des taux de croissance exceptionnels au cours des quatre dernières années, avec une moyenne de 8% l'an, alors que la moyenne africaine au Sud-Sahara a voisiné les 4%. Nous avons, à la suite de la crise, revu notre taux de croissance de l'année passée. Cette année aussi, pour 2016, nous escomptons un taux de croissance des 6%, alors qu'au départ, il était bien au-dessus. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, avec un taux de croissance des 6% ou des 6,5%, selon les cas, notre croissance reste de loin supérieure à la moyenne africaine, qui est revue... Mais est-ce que c'est satisfaisant en soi, d'être supérieur à la moyenne africaine ? Est-ce que ça suffit à développer le pays, à vous contenter ? Non, nous avons un taux de croissance démographique qui est de 3,5%. Et lorsque vous avez une croissance du PIB, le PIB, c'est-à-dire la création des richesses, lorsque les richesses qui sont créées par un pays, leur taux de croissance ou leur taux de création est supérieur au taux démographique, ça veut dire qu'il y a plus de revenus qui peuvent être distribués. Donc nous ne pouvons qu'être satisfaits lorsque le taux de croissance économique de notre pays est supérieur au taux démographique. Et surtout, que beaucoup de pays plongent dans la récession. Nous ne sommes pas, nous, en récession. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que l'essentiel de la croissance passée, les 8-9% que vous avez affichés, c'était essentiellement dû aux mines, au secteur minier, à moitié à peu près à la croissance du PIB et qu'aujourd'hui, si ça baisse, c'est essentiellement à cause du secteur minier aussi. Et que du coup, c'est vrai que cette croissance n'a pas forcément profité à augmenter les revenus de toute la population. Ce que vous dites est relativement lié à l'histoire. Mais l'histoire change. L'histoire change. Et ce n'est pas 50% du PIB qui a été créé par le secteur minier. Le PIB, je le rappelle, c'est le produit intérieur brut. Voilà. Ce n'est pas 50%. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, c'est aux environs des 30%. Et ça devait l'être davantage moins dans les années à venir. Parce que nous avons enlevé une option de diversifier l'économie congolaise. De moins en moins, le secteur minier pèse sur la balance de la production nationale. Il y a d'autres secteurs comme la télécommunication, comme l'e-commerce, comme l'agriculture, qui commencent à avoir l'air présence significative dans la formation du PIB congolais. C'est ce qui, d'ailleurs, explique notamment la résilience de l'économie congolaise par rapport aux d'autres économies qui sont, elles, liées principalement aux matières premières. – Notamment celles qui sont liées au pétrole, c'est ça que vous voulez dire ? – Voilà, pétrole, cuivre, ainsi de suite. Mais je voudrais revenir sur une question importante que vous avez soulevée. C'est le bénéfice de cette croissance au profit de la majorité. Et ça, je voudrais vous dire qu'il ne faut pas vous accrocher à certaines non-vérités à certaines fausses vérités. Parce que quand on dit que la croissance congolaise n'a pas profité à la population, qu'elle a été moins inclusive, c'est faux. Parce que cette croissance nous a permis de faire des choses qui n'ont jamais été faites dans ces pays. En l'espace des trois ans, nous avons construit près de 700 écoles. Vous savez, l'éducation est la fondation même du développement et du progrès de la nation. Nous avons fait passer la part du budget de l'État réservé à l'éducation à l'éducation de 4% à 16%. Et la RDC est constituée et aujourd'hui proclamée comme un des modèles dans le progrès de l'éducation nationale. Nous avons lancé un programme d'agriculture des parcs agro-industriels qui absorbe suffisamment des ressources, mais qui permet à la RDC de pouvoir économiser davantage des ressources. Pour votre information, nous dépensons près de 1,5 milliard dans les importations des produits alimentaires. Nous lançons aussi des programmes ambitieux dans le secteur de la santé, dans le secteur des routes. Le pays est davantage unifié. Voilà un peu le bénéfice. On reviendra sur certains de ces points tout à l'heure. Mais justement, puisque vous parlez de dépenses budgétaires, il y a une des conséquences de cette baisse de la croissance, c'est aussi la baisse du budget. Vous avez annoncé il y a peu de temps la réduction de 22% des dépenses budgétaires et de 30% des crédits de fonctionnement de l'État et des services publics. Comment est-ce qu'un État relativement pauvre et relativement peu doté financièrement peut continuer à espérer investir dans l'école, dans la santé, dans les routes quand on diminue comme ça d'un quart le budget de l'État ? Non, je pense que c'est un problème de choix. C'est un problème de choix. Aujourd'hui, pendant que nous faisions la croissance, nous avons opté d'investir dans des secteurs sociaux porteurs de croissance à moyen et long terme. C'est un problème de choix. À l'époque où la RDC avait des recettes prodigieuses de la Gécamine, elle n'a jamais aussi investi dans le secteur éducatif, dans le secteur de la santé. Mais au cours des quatre dernières années, nous l'avons fait. C'est un problème de choix. Et je crois que lorsque les revenus baissent, il faut aussi préserver le financement des secteurs sociaux, le financement des secteurs productifs. Et donc, en ce qui nous concerne, cette réduction du train des vies va essentiellement concerner les dépenses des fonctionnements, les dépenses des consommations, sans pourtant réduire significativement les dépenses réservées au secteur des productions portaires de la croissance. Pourtant, M. le Premier ministre, beaucoup de vos opposants soulignent que l'État est paralysé, menacé de paralyser, en tout cas, que l'impôt n'est pas prélevé, qu'il ne rentre pas dans les caisses. Et quand il est prélevé, il s'évanouit dans la nature, en quelque sorte. Écoutez en particulier ce qu'en dit Ernest Paparo, le président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, la Ligue COCO, Ernest Paparo qui est interviewé par Sonia Rollet, la correspondante permanente de RFI à Kinshasa. Les informations ou les investigations que nous menons prouvent aujourd'hui que dans tous les secteurs, les données publiques sont détournées à la base. Si vous prenez le secteur des transports, tout ce qui est mobilisé par Foner, par exemple, nous ne savons pas la destination finale. Donc tout cet argent que nous payons au payage, que nous payons auprès de Foner, nous ne savons pas la destination finale. Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de millions de dollars qui échappent au gouvernement par manque de contrôle parce qu'il n'y a pas un mécanisme de contrôle pour vérifier que ce qui est encaissé, c'est ça la somme réelle qui devrait être encaissée. Le gouvernement ne met pas ce mécanisme en place. Nous avons le dossier Panama Papers. Le gouvernement fait sourd oreille sur ce dossier-là alors que d'autres États, des États africains, ils sont en train de voir comment est-ce qu'ils peuvent contrôler si ces gens-là qui ont des sociétés offshore, ils paient des impôts sur place ici. Maintenant, c'est la distribution qui est inégale. On privilégie les institutions politiques, la présidence, la primatire, l'Assemblée nationale, le Sénat, au détriment des autres services qui sont des services d'assiettes. Et ce sont ces services d'assiettes qui mobilisent l'argent. Or, lorsqu'on ne leur donne pas de frais de fonctionnement, alors ils se donnent les frais de fonctionnement à la base. Alors, c'était une déclaration au micro de Sonia Rollet du président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, la Ligue coco, Ernest Paparro. Question à ce sujet de Frédéric Moritz, Jeune Afrique. Monsieur le Premier ministre, dans les jardins de la primature, en arrivant, j'ai vu cette citation de vous qui est « Le développement est fondamentalement une question de gouvernance et de leadership ». Est-ce que vous n'avez pas l'impression, suite à ce qu'on entend là dans ce son, mais aussi à ce qu'on entend de la part de pas mal de gens ici, qu'un des échecs de votre primature, c'est vraiment l'amélioration de la gouvernance ? Non, bien au contraire. Vous savez, l'amélioration de la gouvernance doit avoir des indicateurs. Parce que c'est très beau de dire « Oui, la gouvernance ne s'est pas améliorée, mais quels sont les critères ? » Nous sommes des professionnels. Vous l'êtes. Qu'est-ce qui vous permet de dire que la gouvernance est émédible ? les indicateurs, c'est que les recettes publiques se sont accrues. Quand vous regardez l'évolution des recettes publiques, dans notre pays, les recettes fiscales, elles ont augmenté. Oui, mais le niveau reste très bas, même par rapport à des pays africains. Oui, nous sommes d'accord, mais on ne construit pas une ville en un seul jour. Même Paris, Londres ne sont pas construites en un seul jour. C'est du chemin. La lutte contre la corruption, la lutte contre la fraude, c'est un chemin qui est long à parcourir. Et vous avez l'impression que des progrès ont été faits ? Nous avons fait des progrès parce qu'à mon avis... Mais comment mesurez-vous ? Mais l'augmentation... Moi, je vous parle de l'augmentation des recettes publiques en termes réels. En l'espace des 4 ans, nous avons presque doublé les recettes fiscales. Mais le PIB n'a pas doublé. Mais qu'est-ce qui prouve ? Qu'est-ce qui donne ces résultats ? C'est aussi l'amélioration de la gouvernance, l'amélioration de la perception des recettes publiques. Et puis, ce qui est très important... Vous êtes satisfait du climat des affaires et de la gouvernance ? Excusez-moi, j'insiste là-dessus parce que vous avez l'air de dresser un tableau très positif alors que ce qu'on entend quand même régulièrement sur la RD Congo, soyons honnêtes, c'est quand même un vrai problème de gouvernance et de climat des affaires. Vous avez l'impression qu'un vrai travail a été fait à ce niveau-là ? Nous sommes d'accord avec vous parce que la corruption, elle existe. Elle existe certainement dans le monde entier. mais les taux de prévalence des corruptions dans ces pays semblent être élevés. Ça, c'est une évidence. Nous ne les nions pas. Mais ce que nous disons, c'est qu'il y a eu des efforts considérables qui ont été faits dans ce domaine. Mais ça ne semble pas satisfaire les grands investisseurs internationaux, les bailleurs de fonds, les grandes entreprises étrangères qui rebutent, qui refusent de venir ici. C'est ça ce que vous l'avez dit. C'est ce que j'ai dit. Vous ne devez pas, vous en tant que professionnel, vous fier aux rumeurs ou aux contre-vérités. Moi, je me fie aux chiffres. Lorsqu'en 2014, il y a près de 2 milliards de dollars d'investissements directs étrangers qui se font dans ce pays. Vous voulez dire que 2 milliards de dollars, c'est peu ? Lorsqu'une société comme Freeport investit à Albu Machi dans le secteur minier, dans l'entreprise qui est connue, Tankifung Mining, près de 2 milliards 500 millions de dollars américains, vous dites que ce n'est pas un investissement ? Mais cela va contre la diversification de l'économie congolaise que vous ventiez tout à l'heure. Ne mélangeons pas les choux aux chèvres, nous parlons des investisseurs qui viennent dans ce pays. Moi, je me confie aux chiffres. Et ça, ce sont des chiffres qui sont connus dans le monde entier. Il y a plus d'investissements directs étrangers qui viennent dans ce pays. Donc, il y a là-dedans un problème de chiffrage. la confiance, elle est là. Deuxièmement, il faut reconnaître que le gouvernement prend des actions disciplinaires à l'endroit des fonctionnaires qui versent dans la corruption. Moi, j'étais ministre des Finances, on en a révoqué une trentaine. Et cela a eu des effets positifs, notamment dans l'immobilisation des ressources. Et depuis que vous êtes Premier ministre, combien de fonctionnaires accusés de corruption ont-ils été révélés ? On en a révoqué beaucoup. Je n'ai peut-être pas les chiffres exacts, mais on en a révoqué beaucoup. Et puis, il y a les classements d'une business. Vous ne pouvez pas quand même dire que c'est la RDC qui fait les classements d'une business, tout comme vous ne pouvez pas quand même dire que la Banque mondiale n'est pas une institution crédible. Lorsque la RDC fait des progrès dans les classements d'une business, vous allez dire que ce n'est pas significatif. même si on n'a pas gagné suffisamment des points. Le fait que nous avons amélioré notre classement dans le doing business, c'est qu'il y a des progrès. Pour être tout à fait honnête, il faut quand même rappeler que dans le doing business, même si vous avez progressé, vous êtes à peine au-dessus de la Centrafrique, de la Libye, c'est-à-dire de la Somalie, c'est-à-dire des pays qui sont globalement dans une situation dramatique. Donc vous estimez que ce ne sont pas des pays, alors ? Si, si. Ce sont des pays, ce sont des pays très mal classés, donc vous êtes un peu mieux placés que les très mal classés. Non, je voudrais vous dire, si vous avez été dixième de la classe et que vous devenez cinquième de la classe, on ne pouvait pas quand même dire que parce que vous n'avez pas été premier de la classe, donc vous êtes le plus mauvais. Sincèrement, je crois que le plus important sur ce chemin de la bonne gouvernance, c'est d'avancer. Et là, la RDC avance. Voyons maintenant des questions tout aussi importantes, mais qui vont peut-être plus au fond des choses. D'abord avec vous, Frédéric Maury. On a parlé en effet du taux de croissance, du budget, etc. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai impact de la baisse des cours des matières premières sur la population elle-même ? Est-ce que ça change vraiment quelque chose à leur vie ou tout ça leur est relativement étranger ? Non, effectivement. Parce que vous savez, la baisse des cours des matières premières a un impact direct sur le niveau des recettes fiscales. Et la baisse des recettes fiscales a un impact direct sur le programme d'action du gouvernement parce qu'il y a les dépenses publiques réalisées notamment en faveur de l'éducation, la santé, l'agriculture, les routes. Ça veut dire que vous craignez que la population soit encore plus pauvre qu'elle ne l'est à cause de la baisse des cours ? Non. Nous, ce que nous craignons, c'est que l'envergure du programme de développement économique de notre pays ne puisse diminuer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le casting que nous sommes en train de faire dans la gestion de dépenses publiques, nous l'orientons vers les dépenses plutôt des consommations, les dépenses des fonctionnements, sans pouvoir affecter sensiblement les dépenses liées aux secteurs sociaux, liées aux secrétaires de production. Et je crois que... Je ne comprends pas ce que vous dites. Vous allez couper dans quelles dépenses ? Les dépenses qui sont principalement liées aux institutions, aux institutions, et non pas les dépenses qui sont liées aux secteurs comme celui de l'éducation, l'agriculture, la santé. Voilà, la grande problématique. Si l'ajustement se fait à ce niveau, nous avons le privilège de préserver les fondamentaux de la croissance économique. Pourquoi est-ce que les bailleurs de fonds ne vous aident pas davantage ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que finalement dans cette période difficile pour vous, vous n'avez pas une aide massive de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement pour justement compenser cette situation compliquée ? Non, écoutez, nous sommes en programme avec la Banque mondiale. Au moment où je vous parle, nous avons un encours, en tout cas, de programmes, de près des 3 milliards. Donc, vous trouvez qu'il vous aide suffisamment ? Non, écoutez, selon l'analyse qui s'est faite à votre niveau, à notre niveau, mais nous, nous n'avons pas de problème avec la Banque mondiale. Nous ne sommes pas en programme avec le Fonds monétaire international. Et vous savez que le Fonds monétaire international intervient dans les cadres des crédits stand-by. Et lorsque vous n'êtes pas en programme, vous ne pouvez pas avoir ce qu'on appelle les aides à la balance des paiements. mais il y a une mission du Fonds monétaire international qui est arrivée en principe hier, qui doit venir faire la revue de la situation économique globale de notre pays parce qu'à l'issue de mon audience avec Mme Christine Lagarde, il y a un peu plus d'un mois à Washington, nous avons convenu d'amener une mission du Fonds monétaire ici dans le but, notamment, de certifier la vigueur de l'économie congolaise et aussi sa capacité de résilience par rapport au choc international. – Vous êtes en effet tourné vers ce qu'on appelle de manière traditionnelle les bailleurs de fonds, de manière peut-être un peu jargonnante, parce que vous avez renoncé à l'emprunt obligataire international d'un milliard de dollars que vous envisagiez. Pourquoi l'avoir fait ? – Non, il ne faut pas avoir des projections stéréotypées. La crise internationale, lorsque nous faisions la programmation budgétaire, n'était pas de telle ampleur. Et vous savez que l'un des problèmes qu'ont rencontré certains pays africains, dont le cadre macroéconomique, a éclaté, c'est le fait de s'être engagé sur le voie d'un prêt obligataire avec des taux d'intérêt dont le remboursement aujourd'hui devient difficile à se faire. Et donc, dans cette situation des chocs exogènes soutenus, il faut pouvoir préserver les équilibres fondamentaux. D'où l'intérêt à pouvoir examiner cette question pour pouvoir être à mesure de faire face aux engagements futurs. – Alors oui, il y a un problème dans le secteur minier auquel vous faites face et qui auberre un peu le développement de l'économie minière du pays, c'est la validation de vos gisements par les procédures internationales de bonne gouvernance. On y revient encore à cette qualification de bonne gouvernance. Beaucoup de gisements dans le pays sont paralysés, par exemple, dans le sud Kivu. C'est Apollinaire Moulimbi, le ministre des Mines dans cette province qui le disait, il y a quelques jours à Paris, au micro de Stanislas d'Aïchimier. – Nous avons 900 sites et pendant 5 ans, il y a seulement 50 sites qui ont été qualifiés, validés. Comme la population est essentiellement une population qui vit des minéraux, la population est un peu bloquée. Il faudrait que l'OCDE trouve une formule pour pouvoir valider et qualifier facilement les sites pour qu'on puisse remettre les gens au travail. Si nous bloquions ces sites-là, c'est accélérer le chômage. Vous savez que le sud Kivu, c'est un scandale géologique. La procédure OCDE, c'est qu'il faut d'abord qualifier les sites, il faut les valider et il faut que le ministre puisse les sortir sur arrêté. Le manque à gagner est un ordre, mais vous savez que dans le temps, la GK Mine contribuait à 70% du budget de la République. Il en est de même. Par exemple, au sud Kivu, les mines devraient contribuer à 90% pour le budget. Mais étant donné que maintenant, nous sommes un peu bloqués parce que les ONG internationales qui devraient le faire accusent une lenteur inacceptable. C'est ce qui met la population en difficulté. C'était Apollinaire Moulimbi, le ministre des Mines de la province du Sud, Kivu. Vous murmuriez pendant la diffusion de cet extrait sonore qu'il n'avait pas les bons chiffres, M. le Premier ministre. Je crois qu'il n'a pas les bons chiffres parce que, bon, moi, j'ai fait les sciences économiques. Je sais le niveau des contributions de la GK Mine au budget de l'État. Ce n'était pas à 70%. Bon, là, ce n'est pas un problème. Mais est-ce qu'il a raison de mettre en cause les ONG, l'OCDE qui tardent à valider la donnée ? Non, il n'a pas. Il n'a pas raison non plus de mettre, disons, sur la barre les ONG ou d'autres organisations parce que la certification des ressources minières n'est pas de la compétence des organisations non gouvernementales. Ça, ça procède de la souveraineté nationale. C'est un travail du gouvernement. Mais alors, le gouvernement ne fait pas ce travail ? Bon, il faut comprendre d'abord la situation du sud Kivu et du nord Kivu. Ce sont des provinces qui étaient en guerre depuis bien longtemps. Il y a eu un problème d'insécurité. Vous ne pouvez pas aller certifier les mines dans un champ de guerre, dans un endroit où il n'y a pas de guerre, mais il y a encore l'insécurité. Je crois que le plus important, c'est que sous le leadership du président de la République, le président Kabila, la paix et la sécurité deviennent de plus en plus des réalités dans ce des provinces. Et nous avons un programme national de certification de l'ensemble des réserves nationales. Et nous avons déjà commencé ce travail. Cela se fait progressivement. Et nous pensons que la province du nord Kivu, du sud Kivu et d'autres, notamment l'ex-province orientale, et ce sont des provinces qui vont bénéficier de ce programme de certification. Vous avez évoqué le cas de la Gécamine il y a quelques minutes. La Gécamine, c'était, il y a un certain nombre d'années, un véritable fleuron minier en RDC qui contribue beaucoup aux recettes de l'État. Il y a une réforme qui est censée être en cours de la Gécamine. Est-ce que ça avance vraiment ? Est-ce que la Gécamine est en phase de se relancer ? Bon, les réformes sont en train d'être accomplies dans la plupart des entreprises publiques. Mais là, ma question portée sur la Gécamine. Sur la Gécamine aussi, il y a un programme de réformes qui est... Mais est-ce qu'il est mis en place ? Bon, c'est un programme qui est mis en place mais qui n'a pas encore produit malheureusement des effets attendus parce que la production de la Gécamine est toujours au bas de l'échelle. Ça veut dire que les réformes, même si elles sont accomplies, elles n'ont pas encore atteint les niveaux voulus. Il y a aussi le problème de la gouvernance de la Gécamine. Vous le savez, sur base de ce déficit de gouvernance, le chef de l'État, le président Kabila, avait été amené à pouvoir révoquer le directeur général de la Gécamine. Et je crois qu'il faut absolument que les réformes qui sont implémentées dans cette entreprise bénéficient de la gouvernance. Je vous l'avais dit ici, le leadership et la gouvernance constituent les facteurs clés du progrès. Mais quel est votre poids sur la Gécamine ? Vous avez un rôle à jouer ou c'est directement du domaine du chef de l'État ? Non. La Gécamine est une entreprise publique. L'État est l'actionnaire principal de la Gécamine. Et donc, la Gécamine en tant qu'entreprise publique fait partie de ce qu'on appelle le portefeuille de l'État. Et le portefeuille de l'État émerge au niveau de la structuration gouvernementale. Il y a tout un ministre qui est portefeuille. Donc ça dépend de vous ? Donc la Gécamine... C'est quand même très long tout ça. Non, c'est très long. mais vous le savez, la gestion d'une entreprise elle se fait au quotidien. Et nous, lorsque nous disons qu'il y a un problème de gouvernance au niveau de la Gécamine et donc, c'est si... Je suppose que nous suivons de près cette entreprise. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème spécifique avec Albert Huma ? Albert Huma, c'est le président de la Gécamine, c'est aussi le président du patron des patrons ici et puis il vous attaque quand même assez régulièrement. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème spécifique ? Non, je ne pense pas qu'il y a de problème des individus mais il y a plutôt le problème de l'appréciation de la gestion. Le problème de l'appréciation de la gestion, nous sommes, nous d'avis qu'il y a un déficit de gouvernance dans la gestion de la Gécamine et qui a notamment été sanctionné par la révocation du directeur général. Mais la révocation elle est ancienne maintenant, vous parlez de quelque chose qui date de plus d'un an maintenant. Et Albert Huma est aux manettes depuis un bout de temps, la gouvernance n'aurait pas progressé ? – Bon, écoutez, nous l'avons constaté lorsqu'on vous parle du déficit de gouvernance dans la Gécamine, bon, c'est un déficit qui n'est pas des 10 ans par le passé. Non, c'est un déficit actuel. – Alors, votre gouvernement a renoncé, toujours dans le secteur minier, à réformer le code minier qui date de 2002, qui est pour une bonne part obsolète. Or, le FMI milite pour cette réforme. ne croyez-vous pas qu'il y ait urgence à le revisiter et en particulier à augmenter les redevances, les royalties que vous versent les entreprises minières qui sont minimes ? Je crois que c'est 2% en moyenne chez vous, alors que de l'autre côté de la frontière, en Zambie, c'est trois fois plus. – Nous sommes d'accord avec vous. Vous le savez, encore une fois, les domaines des réformes, c'est un domaine des combattants, c'est un parcours des combattants. Lorsque vous réformez, il faut s'attendre à l'opposition. Et dans le cas d'Espèce, le gouvernement a procédé à la mise en route des réformes, mais ces réformes ont rencontré des résistances qui sont parfois justifiées. Vous savez… – Les résistances de qui ? – Les opérateurs miniers principalement. Parce que nous, au niveau du gouvernement, le projet des lois a été adopté, nous l'avons envoyé au Parlement, donc ce n'est même plus de la compétence du gouvernement, mais je crois que… – C'est-à-dire que les entreprises minières comme Glencore dans le passé font pression sur les membres du Parlement ? – Non, je ne sais pas vous le dire, mais je crois que c'est une loi qui a été envoyée au Parlement, qui est en attente d'être examinée. Je crois que le moment venu, ce projet des lois sera examiné et sera adopté au niveau de l'Assemblée nationale. Donc c'est un problème des temps. – Toujours dans le domaine minier, il y a eu une grosse actualité ces dernières semaines, c'est la cession d'une des principales mines, si ce n'est la principale mine de kiff du pays qui s'appelle Tenke Fugurume, qui est vendue par le groupe américain Freeport Macroran, qui a été vendue à une entreprise chinoise pour 2,65 milliards de dollars. Quelle est la position du gouvernement par rapport à cette opération ? – Non, d'abord, nous n'étions pas informés de toutes les tractations qui se faisaient au départ, avant la vente des actifs des Freeport au profit d'une entreprise chinoise. – Vous trouvez ça anormal de ne pas avoir été informé ? – Bon, écoutez, nous avons une participation dans les capitales et au travers de la GECAMINE, que je vous ai dit c'est une entreprise publique, mais selon les informations qui ont été portées à ma connaissance, la GECAMINE non plus n'était pas informée. Donc nous trouvons que ce processus n'était pas commode ou conforme aux règles qui pouvaient être en tout cas… – Donc ça veut dire vous allez la bloquer cette opération ? – Non, nous ne pouvons pas bloquer parce qu'il appartenait à Freeport de prendre la décision. Ce n'est pas une décision qui devait être bloquée. – On parle de 2,65 milliards de dollars. Je rappelle, c'est-à-dire un tiers du budget ? – Ce n'est pas 2,65 milliards, c'est 2,650 milliards de dollars américains qui ont été… – Oui, c'est la même chose. – C'est la même chose. – Et sur cette somme, vous n'allez rien toucher du tout, on est bien d'accord ? – Non. – Est-ce qu'il y a une volonté de l'État de taxer cette opération pour… – Non, nos services travaillent là-dessus. L'opération a été… s'est effectuée à l'insu de l'État congolais pour le moment. Le service compétent sont en tête de travailler pour savoir si, conformément aux accords d'investissement qui ont été signés entre Freeport et le gouvernement si les règles recommandent qu'il y ait quelque chose qui soit perçu par le gouvernement. Sinon, c'est un dossier qui est un examen. – Matata Pognon Mapon, vous êtes le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique dans Éco-Dissier-Eco d'ailleurs. Cette mine qui vient d'être… qui est en passe d'être vendue par les Américains, elle est en passe d'être vendue à des intérêts chinois, à des entreprises chinoises. Les Chinois sont hégémoniques aujourd'hui dans l'industrie minière congolaise. Est-ce que ça n'est pas un danger pour l'indépendance de votre pays, l'indépendance économique vis-à-vis de ce grand partenaire qu'est la Chine ? – Non, il n'y a pas de danger parce que nous sommes un pays des droits, il y a des règles qui régissent tout investissement direct étranger dans le pays. Cet investissement qu'il vienne de l'Amérique, de l'Europe, de la Chine, les règles sont les mêmes. Il y a un code d'investissement, il y a un code minier, il y a un code d'hydrocarbures, non, il n'y a pas de problème. – Vous savez que les Chinois ne sont pas les plus regardants en matière de ce qu'on appelait tout à l'heure la bonne gouvernance ? – Non, moi je dois vous dire en toute sincérité que les investisseurs chinois qui ont repris le part des fripotes dans « Thank you for the mining » nous ont rassuré de préserver la hauteur des exigences de gouvernance. Donc je ne pense pas que ce que vous dites est vrai parce qu'en Chine même nous voyons comment l'économie progresse. C'est une économie qui a progressé pendant plusieurs années avec un taux de croissance de plus de 10%. Vous ne pouvez pas nous dire que cette croissance-là n'est pas le fruit de la bonne gouvernance. – Pas tout à fait. – Bien, selon les cas. – Je voudrais évoquer un autre dossier d'actualité dans le domaine économique c'est la BIAQ. Donc la BIAQ c'est une des principales banques de ce pays et en début d'année le gouvernement et la Banque centrale ont coupé les financements de la BIAQ et ce qui a provoqué la quasi-faillite de la BIAQ qui est désormais sous administration provisoire. Est-ce que vous pensez que le gouvernement ou la Banque centrale a fait une erreur de jugement et une erreur d'analyse en coupant les financements ainsi et finalement en accélérant les difficultés de la BIAQ jusqu'à quasiment la faillite ? – Je ne pense pas qu'il y avait une erreur d'analyse parce que si vous avez un cancer métastasé et que vous vivez sous une perfusion éternelle qu'un médecin vienne pour dire il faut arrêter cette perfusion parce qu'elle ne résout pas la maladie et que le cancer se métastase davantage je ne pense pas que l'erreur ou la faute incombe à ce médecin qui a eu le courage et le mérite de dire la vérité et d'anticiper la mort de ces malades et c'est ce que le gouvernement a fait c'est ce que la Prémature a fait. La Prémature a constaté que la perfusion éternelle de la BIAC par un refinancement de près de 40 milliards de francs congolais constituait un danger pour la stabilité du cadre macroéconomique. Comme vous le savez un refinancement est un processus de création monétaire, est un processus d'augmentation des liquidités dans l'économie, est un processus de l'augmentation de la demande des vies sur les marchés d'échange. Ça c'est logique, c'est simple, c'est le BAB de l'économie. Et c'est pour ça que pour préserver la stabilité du cadre macroéconomique, nous avons été obligés à débrancher cette perfusion éternelle anormale. Et à partir de là, on a remarqué que le malade ne pouvait plus survivre. Et donc, le refinancement qui a été accordé à la BIAC est une erreur d'appréciation parce qu'en fait... Donc la Banque centrale n'aurait pas dû l'accorder, c'est ça que vous voulez dire ? Mais je vous dis que c'est une erreur d'appréciation. De la Banque centrale ? On ne soigne... Écoutez, elle procède de la Banque centrale parce que le gouvernement, pour le gouvernement, on ne peut pas résoudre un cancer par le traitement de la fièvre. Et justement, parce que le traitement de la fièvre a continué, mais le cancer a gagné. Et aujourd'hui, la banque est sous faillite et donc, et les suggestions administratives. Et je crois, la primature a eu raison de dire qu'il ne fallait pas résoudre ce problème par le refinancement qui n'était que une solution de forme et non pas de fond. Devant les députés, le gouverneur de la Banque centrale vous a quand même mis en cause. Alors c'était à huis clos, ce n'est pas public, certes, mais il vous a mis en cause en disant que c'était la responsabilité du Premier ministre d'avoir fait ce choix. Et selon lui, c'était une erreur. Nous avons réagi. Nous avons envoyé un mémo à la fois au président de l'Assemblée nationale et au gouverneur de la Banque centrale remettant la vérité. Parce que, que vous le vouliez ou pas, la situation de la BIAQ aujourd'hui permet de savoir qui a raison. Parce que nous, nous avons dit que le refinancement éternel ne pouvait pas résoudre le problème des fonds, qui était le déséquilibre cruel de la BIAQ aujourd'hui, en dépit du fait que le refinancement est allé au-delà de ce qui existait déjà. Parce que quand nous avons, nous, descendu le refinancement de la BIAQ, on était à près des 40 milliards de fonds congolais. Mais lorsqu'on déclare aujourd'hui la BIAQ sous gestion administrative, le refinancement est passé au-delà de 115 milliards de fonds congolais. Ça veut dire que ce n'était pas une solution. C'était plutôt un expédient. – Monsieur le Premier ministre, autre dossier que vous avez sur votre bureau en permanence, j'imagine, c'est le dossier de l'alimentation électrique du pays. Il y a le dossier du barrage Inga, Inga 3. Et puis, il y a la fourniture qui en découle ou la faible fourniture d'alimentation électrique à la population du pays, aux industries. Et parfois, même quand la SNEL à la Société Nationale d'Électricité ne fournit pas, elle facture à la population. Écoutez le bilan électrique du pays que fait Clément Kankou, le président du mouvement pour le renouveau. qui est aussi l'initiateur de la campagne Pélissa Mouindas qui en ligne à la veut dire « Allumer la lumière » au micro de Sonia Rollet de RFI. – On aurait aimé que le Premier ministre injecte suffisamment de moyens pour réhabiliter, ne serait-ce que les installations de Inga, pour réhabiliter les réseaux électriques parce que comment peut-on parler de l'émergence aujourd'hui sans courant électrique ? Le Premier ministre ne peut pas croire que ce pays va atteindre la voie de l'émergence quand il n'y a ni eau ni électricité. Aujourd'hui, il y a des industries qui sont en train de fermer. Les opérateurs économiques, vous avez suivi la Fédération des entreprises, qui se plaint qu'à cause du courant électrique, ils ne savent plus travailler comme il se doit. Donc, ça a un impact même sur les revenus de l'État. Le Premier ministre devrait comprendre que la priorité aujourd'hui devrait être d'injecter suffisamment de moyens, de prendre au sérieux la question de l'énergie électrique. Je parle de Inga, de prendre au sérieux même l'engagement du gouvernement quant à la SNEL parce qu'on voit que le gouvernement est le premier à ne pas payer ses factures vis-à-vis de la SNEL. Nous pensons donc qu'il faut améliorer la gouvernance au niveau de la SNEL d'abord et aussi que le gouvernement prenne ses responsabilités parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous avons nous tirons la sonnette d'alarme. Clément Kankou, donc au micro de Sonia Rolet. Monsieur le Premier ministre, il n'y a pas d'électricité quasiment dans le pays. Alors, dans cette salle, il y en a, mais dans beaucoup de résidences de la population congolaise, que ce soit à Kinshasa ou ailleurs, l'électricité est absente. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Les taux de couverture d'énergie électrique restent relativement très bas. Mais ce que vous devez savoir, ce que les résultats qui nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence des politiques inappropriées des années derrière nous. L'investissement dans le secteur de l'énergie comme dans le secteur des miniers ou des infrastructures, c'est des investissements à long terme. Quand on construit une turbine d'énergie électrique au niveau de la centrale de Inga, on ne la construit pas en six mois, on la construit en deux ans, deux ans et demi. C'est un investissement qui s'aligne dans le moyen et long terme. Au moment où je vous parle, il y a presque trois turbines qui sont en réhabilitation et qui sont en train de se terminer. Une turbine va être mise en activité presque dans les trois mois, une autre dans les six mois, une autre vers la fin de l'année prochaine. Donc, voyez-vous, trois turbines qui étaient abandonnées pendant des décennies vont être mises en activité et vont augmenter le niveau de production énergétique dans ce pays. De quelle quantité ? Je n'ai pas les chiffres exacts, je ne suis pas de domaine, mais je dois vous dire que c'est quelque chose de très significatif. Donc, fin 2017, vous promettez ? Déjà, au cours de cette année, au mois de novembre, ici, il y a des turbines qui vont être mises en marche et presque deux turbines et l'année prochaine, il y aura une autre turbine. Donc, nous avons la capacité aujourd'hui de réagir et d'augmenter le niveau des fournitures d'ingélectriques. Et puis, il y a trois centrales qui sont en construction aujourd'hui. Les gens ne le savent peut-être pas parce que nous ne faisons pas beaucoup de publicité. Dans l'ex-provinces de Bandundu, au niveau des Kakobola, il y a une centrale dont les travaux vont pouvoir se terminer l'année prochaine. Au niveau des Zongo 2, il y a une centrale électrique qui est en train d'être construite et dont les travaux pourront se terminer aussi en 2017, 2018 ou plus tard. Il y a la centrale des Katendé dans l'ex-Kassai occidental. Là aussi, c'est une centrale qui est en construction. L'objectif, c'est aussi d'accroître notre capacité de fourniture d'énergie électrique, même s'il y a quelques problèmes dans... Il y a des problèmes de financement aussi. Oui, il y a des problèmes de financement, mais nous sommes en train de résoudre ce problème-là. Comment cela ? Non, parce qu'en mobilisant le financement extérieur, mais aussi le secteur privé. Voilà. Donc, il faut reconnaître que le problème des fournitures, d'énergie électrique... Le secteur privé congolais a les moyens de financer... Mais quand on parle du secteur privé, il n'y a pas seulement le secteur privé congolais, mais il y a aussi le secteur privé étranger, mais dans le cas d'espèce, s'agissant par exemple de la rallonge financière que nous sommes en train d'obtenir pour Zongodé, il s'agit des investisseurs nationaux. Donc, il y a un réveil aussi des investisseurs nationaux dans le projet d'infrastructure. En conclusion sur cette question, je suis d'accord avec vous. Je ne peux pas le nier que nous avons encore beaucoup à faire dans l'augmentation du taux de couverture en énergie électrique. Mais je voudrais dire que le mal aurait été que nous croisons le bras. Mais nous sommes en train de travailler, d'investir dans des centrales moyennes, mais aussi dans Inga 3. Voilà, le grand projet c'est Inga 3 justement. On en est où ? On en est où de ce projet ? Qui va booster en produisant près de 4800 mégawatts. Oui, mais quand ? Écoutez, le processus de recrutement d'entreprises est en cours. En principe, si tout va bien, avant la fin de l'année, nous pourrons être en mesure de connaître ceux qui pourront s'occuper de ce travail. Pourquoi si tout va bien ? Parce que c'est un processus. Vous savez, quand le processus est en route, il peut être non-concluant ou il peut être concluant. C'est un processus de compétition. Moi, j'ai été directeur général du BSECO. Quand on lance un processus, écoutez, il ne peut pas y avoir de preneur. Alors, M. le Premier ministre, vous êtes un homme politique, même si ce sont les dossiers économiques qui vous amènent avec nous à participer à cette émission. La situation politique en RDC est instable. Il y a une question sur la date de la prochaine élection présidentielle qui est posée. est-ce que cela ne gêne pas l'arrivée de capitaux étrangers, d'investisseurs ? Est-ce que ça n'a pas un impact sur la situation économique du pays, cette incertitude plus qu'instabilité ? Incertitude. Bon, vous avez tout à fait raison parce que, vous savez, le domaine d'investissement, c'est un domaine qui recommande beaucoup de visibilité dans le perspective. Je suis tout à fait d'accord avec vous. lorsqu'il y a certaines incertitudes à certaines échéances, on comprend très bien qu'il y a un certain attentisme qui s'écrée dans le chef de certains opérateurs économiques. Mais comme je le fais hier lors de mon allocution à l'ouverture de la semaine française sur le business, je voudrais répéter ici que le gouvernement, sous le leadership du président de la République, s'emploie à rassurer tout le monde quant aux perspectives politiques. Et l'initiative qui a été prise par son Excellence M. le président de la République dans ce domaine, c'est une initiative qui est réelle. c'est celle de pouvoir réaliser un dialogue national inclusif où tous les opérateurs politiques, qu'ils soient de la majorité présidentielle ou de l'opposition, puissent se mettre d'accord sur un agenda électoral qui devra consolider la paix, la sécurité et les avantages économiques. – Une dernière question de Frédéric Maury et une réponse courte, M. le Premier ministre. – Tout à l'heure, vous êtes défini plutôt comme un technocrate plutôt que comme un politique. Est-ce que c'est pour cette raison qu'on vous entend assez peu dans le débat politique-ambiance ? C'est-à-dire, vous parlez des questions économiques mais vous parlez assez peu des questions politiques et Dieu sait qu'il y en a en Rd Congo. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes relativement absent ? Et question qui va un peu avec, est-ce que vous avez l'intention de changer ça et éventuellement de commencer une carrière politique plus active ? – Non, je ne pense pas que je suis moins observé ou moins entendu dans le domaine politique. – Vous savez… – J'ai dit que vous vous exprimez peu sur les questions politiques. – Mais justement, je crois que je suis Premier ministre, chef du gouvernement et selon la Constitution, j'ai des domaines qui sont le mien. Les domaines politiques, les domaines de la sécurité, les domaines de l'armée, les domaines de la diplomatie, constitutionnellement, sont des domaines qui relèvent du président de la République. Et je crois qu'il est tout à fait professionnel qui, sur ces domaines, je laisse la primauté et le leadership au chef de l'État. Et ça, c'est plus professionnel de le faire. Par contre, dans le domaine de l'économie, dans le domaine du développement, dans le domaine social, c'est des domaines qui procèdent directement à la compétence du chef du gouvernement. Donc, je ne m'exprime pas… – Est-ce que ça explique votre longévité, le fait que justement vous exprimiez peu sur les sujets politiques, vous préserve du chaos ? – Non, je ne pense pas. Je crois que le choix du chef de l'État est fondé plutôt sur l'efficacité. Et je crois, à mon avis, que le chef de l'État estime que le travail que nous faisons rentre dans le cadre des non-prérogatives, mais essaie, dans la mesure du possible, d'accomplir son mandat au travers du programme d'action qu'il a fait adopter au niveau de l'Assemblée nationale. et si nous sommes là, évidemment, pendant plus longtemps, ce n'est pas sûrement lié à l'absence sur l'espace politique, mais plutôt c'est fondé, à mon avis, sur les performances économiques et sociales que nous réalisons dans ce domaine. – C'est la fin de cette émission. Merci, M. le Premier ministre, Matata Ponyo-Mapon, de nous avoir reçus dans votre primature. Romain Ferré était derrière les caméras pour filmer cette émission que vous pourrez donc visionner sur les sites internet de RFI et de Jeune Afrique. Nicolas Benita a réalisé et mis en onde cette émission. Vous pourrez retrouver les meilleurs moments de cet entretien dans les colonnes de notre partenaire Jeune Afrique. Et Guillaume Naudin sera derrière ce micro la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada